Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 13 juillet 2020. Réoumi Quotidion se penche principalement sur la distribution de vivres aux impactés de la COVID-19 et fait remarquer à sa une que ça a pris trois mois. Évoquant la situation épidémiologique, Réoumi fait état de trois décès, 253 nouveaux cas, un cas importé et 32 patients en réanimation ce week-end. Au même moment, Réoumi Quotidion nous conduit à la gare routière de Daradiolof où on vient de 78 ans et mort après être tombé. Les rapports 2016, 2017, 2018 et 2019 de l'IGE sont en vedette dans les journaux parus ce mardi 14 juillet 2020. Réoumi Quotidion, si penchant, constate des cas de détournement et gestion opaque. Ce journal qui nous dit tout sur ses rapports de l'IGE indique qu'ils ont été remis hier au chef de l'État. Et les trois thèmes développés chronologiquement dans cette rubrique sont la reddition des comptes et inspections internes des ministères, le secret, la passation de services. Il faut dire que beaucoup d'irrégularités ont été notées par cet organe de contrôle de l'État sur un incroît Réoumi Quotidion qui signale que des ministères, des agences et des collectivités locales sont épinglés. Selon Réoumi Quotidion, il a été constaté des carences dans l'orientation des bacheliers, des défaillances dans l'application et le suivi de contrats de concession de services publics et des déficiences dans la planification urbaine, la régulation du transport, la gestion des déchets solides urbains, la gestion des bourses et aides des étudiants. Réoumi Quotidion livre pendant ce temps le bilan d'hier faisant état de deux nouveaux décès, 63 tests positifs et 34 patients admis en réanimation. Réoumi va au-delà des faits dans le traitement traditionnel à base de COVID organiques du coronavirus et constate que le miracle malgache n'a pas eu lieu. La chronique d'Assane Somb est à lire à la page 4 de ce journal qui propose à sa page 5 un dossier consacré aux filles qui sont en mode marane à l'approche de la tabaski. Sont à lire dans ce journal de croustillants témoignages sur la déchéance morale en cours. Ce mercredi 15 juillet 2020, Réoumi Quotidion s'intéresse principalement aux conditions de détention dans les prisons. Et ce journal livre de glaçons témoignages dans ses détenus. Il y a un rang pour faire pipi, se laver ou s'asseoir. Renseignez un ancien pensionnaire de Rebus de la Chambre 30 précisément où il a fait 4 ans, 2 mois avant d'être transféré à la Chambre 11. Le jour où il y aura court-circuit à Rebus, beaucoup de détenus mourront près d'un autre. Et cet ancien pensionnaire de la Chambre où sont gardés les récalcitrants et autres présumés dangereux criminels revenant sur ses 30 ans de détention, fait beaucoup de révélations à la page 5 de Réoumi Quotidion où l'on indique que le ministère de la Justice est dans une logique de dépeuplement des prisons. Depuis le début de la pandémie, il a pris d'importantes mesures avec l'administration pénitentiaire pour diminuer l'effectif carcéral. Soulignez Réoumi qui, se fondant sur les chiffres, affirme qu'il y a effectivement une baisse. Le journal du groupe Réoumi se penche par ailleurs sur l'affaire Petro Team et voit beaucoup de complaintes mais pas un seul procès. Hassan Sambou va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidion où la société civile demande des sanctions suite à la publication des rapports de l'inspection générale d'État déposés lundi sur la table du président de la République. Réoumi Quotidion aussi, l'on annonce la reprise des vols internationaux aujourd'hui et selon Réoumi, à voir les chiffres de tout près, le secteur du transport aérien aurait subi une perte énorme avec cette pandémie de coronavirus. Et à cette même page, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération invite le secteur privé à investir dans les zones économiques spéciales. Abindur El, qui avait investi sur la corniche, a été finalement condamné par le tribunal correctionnel à un mois de prison avec sursis et à une amende de 2 millions de francs CFA et c'est pour dommage à la propriété immobilière d'Autrui qu'elle a été condamnée, précise Réoumi. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 16 juillet 2020. Réoumi Quotidion évoque à sa une l'affaire Ouseinoussi, ce Sénégalais naturalisé italien qui a été condamné à 20 ans de prison ferme pour avoir détourné un bus scolaire en Italie. Et la justice italienne n'a pas été clémente avec Ouseinoussi qui avait détourné pour incendier un bus qui transportait des élèves. La cour d'assises du tribunal de Milan l'a déclaré coupable hier avant de le condamner à 20 ans de prison. Réoumi Quotidion renseigne dans ses colonnes Réoumi qui se penche aussi sur le parti socialiste toujours orphelin de la vie de ce journal qui souligne que Senghor et Tanor sont décédés, Diouf et Khalifosal sont eux à l'écart. Assane Somme va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidion. Réoumi Quotidion renseigne pendant ce temps que Rocaïa Batouré a sauté. Rappelé à Dakar suite à des bisbis avec plusieurs employés, Rocaïa Batouré qui était au centre d'une rocambolette coopération immobilière ne retournera pas à Milan. Elle a été relevée de ses fonctions de consul en conseil des ministres et elle est remplacée par Mamadou Lamine Diouf, informe Réoumi Quotidion. La pandémie de Covid-19 va terriblement impacter les économies africaines. L'affirmation est de l'économiste Amad Soumare qui est l'invité des jeudis de l'économie de Réoumi Quotidion. Selon le président de la commission Intelligence économique artificielle et Nouvelle Économie du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal a la chance d'avoir Manik Diop à sa tête. Amad Soumare se prononçant sur les biens illicites indique que 80% des gens à Dakar ne peuvent pas justifier l'origine de l'argent de leurs immeubles. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidion. Entre le Sénégal et l'Union Européenne, le bras de fer continue nous apprend Réoumi Quotidion à sa une de ce vendredi 17 juillet 2020. Alors qu'on pensait que l'interdiction de l'espace Schengen au Sénégal était derrière nous, où on a pris hier que le ciel européen reste toujours fermé au pays de la Teranga. Plusieurs raisons ont été évoquées par le Conseil de l'UE et quelques instants après cette mesure, les autorités sénégalaises ont réagi et avec la réciprocité, renseignent dans ces colonnes Réoumi Quotidion. Et à la page 6 de Réoumi Quotidion, l'on se penche sur la délinquance à col blanc au Sénégal et se demande si la corruption est-il un mal incurable. L'analyste de Réoumi Quotidion fait remarquer que depuis notre indépendance, corruption et délits assimilés ont toujours été les bêtes noires de tous les régimes politiques qui se sont succédés. Les différents présidents de la République de Senghor à Maki, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaïwad, ont mis en avant un arsenal répressif qui s'est avéré par la suite inopérant. Il va au-delà des faits à Saint-Sombe, à la page 4 de Réoumi Quotidion. Journal qui revient à sa page 5 sur ce que dit la loi sur la déclaration de patrimoine votée en 2014. Et pour la Tabaski 2020, Réoumi Quotidion livre les assurances du ministre de l'élevage sur les moutons. Très bonne lecture, excellente journée à tous.